bonjour la communauté maintenant on va continuer continuer avec notre site la création de notre site internet pour rappel jeu c'est ce site là qu'on est train de construire ok donc voici ce qu'on a fait jusqu'à présent jusqu'à présent maintenant on va continuer donc juste pour info j'avais dû un peu ces boîtes là final j'ai trouvé que c'était un peu trop géant je les avais vu on pouvait faire pareil et là on va continuer on en a ou donc on a créé ça on va aller là on va regarder ce qui me reste donc on a créé ça et on va continuer donc je vous invite quand même on va regarder notre corps en regarder la version psd pouvoir qui reste à faire qu'il ya des choses sur la version psd qu'on ne voit pas sur la version du pg donc on en fait ça on va on va créer cette bannière d'accord elle est violette on va aller dessus voici peut la choper je peux choper la couleur je veux dire je suis pas sur la couleur alors et où du son on va chercher un peu parce que c'est pour ça se trouve que peut-être qu'on n'est pas lent alors oui c'est celle là donc si on voit tu j'ai la couleur tu as pris cette couleur comme ça on va pas l'inventer copier et on crée la même manière ici donc on y va on a pris notre bannière donc là on a changé la couleur de notre de notre panneau ici on voit dessus on descend de la couleur tac on change cette couleur là parce que c'est pas ce qu'il nous faut elle est là et contrôler contrôler on a entre jolies couleurs on va juste regarder bon il faut un peu d'espace entre entre notre nos boîtes et le et cette nouvelle bannière vous avez les trois points là qui sont ici donc c'est comme si c'est des slides oui c'est comme je vous ai dit là qu'ils ont mis les 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 boîtes sur des slides nous on ne met pas on n'a pas mis des slides donc on s'en fiche un peu de ça d'accord les slides c'est on n'a pas mis de slide ok donc on va créer cette bannière on va mettre juste un peu d'espace entre entre les boîtes donc ici on met un peu d'espace et je pense que c'est bon ça et on va ramener une photo tac voit tu en même moins une photo la photo elle est où images il est là on va dessus on va aller chercher la photo et où tac quand tu veux on descend on est là sport choisir on va les choisir on va les trouver cette photo alors c'est pas je descends je descends photo pape photo 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 création création fouille dans mes affaires on a trouvé quelque part est ce que j'ai cette photo est ce que j'ai cette photo elle est là hop donc on y va on a apporté là un stack du coup on va l'agrandir l'idée c'est de faire quelque chose qui nous semble à ça ok donc on va on va essayer le gamin a ajouté une bannière pour pouvoir manipuler ce truc assez facilement parce que travailler sur la dernière bannière c'est pas c'est pas marrant je vais réduire ça un peu et il fait ça encore comme ça ça va ressembler un peu plus à ce qu'on a parce qu'on a ici donc du coup ça dépasse un peu en fait pareil on va pas réinventer la roue avec quoi ça ne peut en faire que ça donc là le nôtre quoi ça passe un trou pas de panique on va lui dire de remonter d'accord tu remontes du coup on a quelque chose de ce genre on ferme et ça on supplie le test ça nous intéresse pas on va mettre un peu de test ici donc qu'est-ce qu'ils ont marqué ou comme tout ok on va inventer quelque chose ou qu'on a inventé quelque chose on va dire je regarde juste les polices comme tout alors papa texte on va prendre ça bienvenue quand tu veux on va changer la couleur je pense que c'est du blanc on va virer une partie on dit bienvenue bienvenue on va te donner un nom coaching coaching parfaite bienvenue à bienvenue à coaching parfaite on va le mettre en gras peut-être oui peut-être non on regarde juste bon c'est pas en gras on vire le gras on vire le gras quand tu veux tu mets dans la main pour travailler on va dire et on va augmenter un peu la taille aussi en milieu à 6 donc bienvenue à coaching parfaite on reprend le test éléments du texte choisissez votre cours ok 1 c'est du blanc choisissez votre cours choisi c'est votre cours pour ouais sauf que ça va être en capital pour que ça rentre pareil choisissez votre cours choisi c'est votre cours pour commencer alors votre coaching coaching on va aller regarder celui-là je suis deux lignes quand tu veux on va dessus super tout je vais mettre un bouton je vais mettre un bouton d'accord on va dessus on va prendre un bouton un bouton qui est là, on le pose dessus, on descend dessus là, on met ça, là le bouton il est comment ? Il est tout blanc, bon l'icône on ne l'a pas, je ne pense pas qu'on l'ait, je ne vais pas passer du temps à la chercher, parce qu'il y a une icône sur le bouton, je ne vais pas passer mon temps à la chercher, on s'en tape un peu, si vous voulez vous pouvez toujours chercher une icône et le mettre dessus, je ne vais pas perdre mon temps pour ça, ceci dit bordure c'est tout blanc, quelque chose de ce genre, la couleur générale, quand on va ramener la souris dessus, ça fait quoi ? On ne sait pas l'effet qu'il y a sur ce bouton, mais on peut en créer, on peut créer un effet, on va dire que quand on va ramener la souris dessus, ça va devenir un peu plus violet, ça va devenir un peu plus violet et que la l'écriture va être toute blanche, on va dire ça, ou plutôt ça va devenir blanc, ça va devenir tout blanc plutôt, ça va devenir tout blanc et l'écriture violet, je ne sais pas si j'ai toujours la couleur que j'ai copié, ctrl-v, ouais, l'écriture violet et on va dire ça comme ça, et que actuellement le titre il est tout blanc en couleur et on va appeler, on va mettre quelque chose, s'inscrire, 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 d'accord, on va dessus, celui-ci, on va le, on va là, on dit un peu plus, lato black, lato light, s'inscrire, on va mettre du monstera, ok, s'inscrire, 22, celui-ci, on va mettre du 15 et c'est parti, donc avec ça, on va faire un truc, on peut descendre celui-là un peu plus, celui-ci, on peut le descendre aussi et on va aligner les trois, hop, hop, on les aligne, ça donne quelque chose de ce genre, on va regarder ce qu'ils ont créé, eux, bon, du coup, c'est pratiquement similaire, du coup, nous allons créer notre bannière, c'est fini, si on trouve que celui-ci il est trop grand, on va aller regarder à quoi c'est, ce que c'est, on met du H6 à la place, après c'est à vous de voir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît, d'accord, bon, pour l'heure, je laisse ça comme ça, on enregistre et on va aller regarder à quoi ça ressemble à celui-ci, là, je vais juste, vous voyez que, ouais, il est celui-là, il est celui-là, il est celui-là, bon de bannière, il est celui-là, bon de bannière, donc, on enregistre, on va aller regarder à quoi ça ressemble à celui-là, la version mobile, d'accord, on y va, version mobile, version mobile, ok, c'est la version mobile, on descend tout en bas, tout en bas, on a ça, voilà, et je trouve que on peut faire un effort, on peut descendre celui-ci, descend celui-là, descend celui-là, ramener celui-ci en dessous, la photo en dessous, la photo encore en dessous, on peut faire ça comme ça, d'accord, ça peut être pas mal comme ça, ou, ou l'inverse, d'accord, après, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir selon ce qui, ce qui vous plaît le mieux, donc, vous pouvez mettre la photo tout en haut, et puis le test en dessous, c'est vous qui voyez, d'accord, donc, le bas, je laisse un peu d'espace, je vais mettre 20, si je fais ça, hop, hop, ça donne ça, donc, bon, vous avez, on va dire, vous avez le choix, d'accord, celui-ci, je vais laisser, non, je vais laisser, non, je vais laisser un peu, un peu d'espace sous la boîte, peut-être, non, je suis pas au bon endroit, pourtant, je suis chez la boîte, je prends pas 5, je laisse comme ça, c'est pas encore celui-là, le bois du suivi, mais, normalement, celle-ci, elle devait prendre, non, en faisant ça, c'est du bas, je fais celui-là, allez, hop, ok, voilà, de l'espace, 30, c'est pas mal, alors, donc, c'est vous qui voyez, on y va, ok, on va descendre un peu plus, donc, allez, regardez, ce que, ce qu'on en a, là, donc, là, ce que vous avez ici, là, ce que vous voyez, bon, on n'a pas su la version, jpg, on n'a pas su la version, jpg, mais, ce que vous avez là, là, je vais tourner dessus, vous avez vu, il y a une flèche ici, il y a une flèche là, en fait, c'est un effet assez spécifique, pour parler, bon, ils l'ont fait pour parler de leurs événements, etc., donc, il y a les petites, il y a les petits carrés, et quand ils vont slider, avec la flèche, les petits carrés deviennent, deviennent grands, ça, c'était fait, vous ne l'avez pas subi de rôle, donc, soit, vous le remplacez par de simples slides, donc, ça va défiler tout le temps, c'est une grande bannière qui va défiler tout le temps, ou, bon, voilà, dans le cas actuel, ce qu'on va faire, est-ce que ça vaut la peine de le créer, celui-là, est-ce que ça vaut la peine de le créer, pour le créer, mais en faisant juste, en faisant juste, en créant juste une bannière, parce que, parce que l'effet, tel qu'ils ont prévu, comme j'ai dit, la fonctionnalité n'existe pas, subi de rôle, pas encore, en tout cas, et puis, c'est ça, donc, là, je me pose la question, ça vaut la peine de le créer, de ne pas le créer, je n'en sais rien, je n'en sais rien, parce que c'est juste un slider, à mettre en place, quand je dis, c'est juste un slider, à mettre en place, je vous montre ce que c'est, je vais là, ap, 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 bon allez, je vais avec celui-là, je vais jouer avec ça, ça aussi, quand je dis que c'est juste un slider, alors celui-ci, c'est du blanc, On va changer la couleur de fond, changer la couleur de fond, ok, super, je vais augmenter la taille, la bannière, plus simple ici, ok, ils sont, on dessin un peu plus, ok. Donc, quand je dis que c'est juste un slide, en fait, c'est de ça que je parle, c'est une bannière de rotation, on va mettre une bannière de rotation, qui est ici, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, cette fonctionnalité là c'est nouveau, je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est nouveau, ok, bon, en passant, c'est pas le petit peu, donc, bannière de rotation, c'est là, vous avez vu ça, on va prendre ça comme ça, bon, on va prendre le bleu, on va prendre le bleu, c'est juste ça en fait, donc je ne vais pas, encore, vous mettez au lieu de, au lieu de créer, on va mettre ça, on va s'entrer un peu, on va dire, nos dernières nouvelles, encore, au lieu de créer tout ce qu'ils ont créé là, ils sont on tape un peu, on n'a pas cette fonctionnalité, donc on peut mettre nos événements, les événements en vue, les événements à venir, etc., donc là, ici, qu'est-ce qu'ils racontent, là ? Donc, on va dire, nous, on va descendre ça un peu, on descendre ça un peu, et on va dire, on va mettre un titre, on va mettre un titre, alors, nos événements, est-ce que c'est capital, ok, on va mettre ça, les événements, les événements à venir, alors, vas-y, clique dessus, vas-y, tac, les événements à venir, donc, si on regarde là, bon, c'est violet ou bleu, je n'en sais rien, c'est du couleur, des fois, je vais faire ça comme ça, alors, celui-ci, c'est pas mal, on va prendre la main, on va dessus, on prend celui-là, on va dire, c'est, c'est ça, E, 182, A8, ok, celui-ci, on va dire, ça aussi, E, 182, 108, ok, celui-ci, on va changer, on va aller prendre le chaud, on va prendre celui-là, on va en penser comme ça, et on va, et on va descendre les deux, et quand on lui descend tout ça, ok, on peut faire aussi ça, comme ça, alors, donc, on va mettre un petit test en disant, rejoignez-nous dans nos prochains, rejoignez-nous sur nos prochains événements, ce qu'ils se sont racontés, sur nos prochains événements, d'accord, donc là, on crée un truc comme ça, événements, nos prochains événements, on va centrer ça, on va centrer ça, on va centrer ça, on enlève tout ça, c'est super, et c'est bon, d'accord, ok, donc prochainement, ce qu'on va faire, on va, déjà, je vais aller regarder la version mobile, la version mobile, s'il te plaît, donc prochainement, donc celui-ci, c'est ça qu'on vient de gérer comme ça, vous pouvez rajouter des trucs, vous pouvez faire un design comme ceci, dessus, si vous le souhaitez, mais bon, je vous laisse juste la bannière pour que vous voyez ce que vous pouvez, ce que vous pouvez faire, je suppose que vous avez beaucoup d'événements, vous pouvez créer une chose qui n'est pas spécialement pour ça, mettre un bouton, disant, je vais voir tous les événements pour retourner dessus, ok, donc, la prochaine fois, on va parler de ces, de ces, de ces offres, d'accord, vous voyez, là, ils ont mis des offres, ils ont mis des offres, donc on va travailler sur ça, et les autres bannières, d'accord, celui-ci, c'est comme on l'a fait en haut, c'est comme on l'a fait, déjà, pour ceci, c'est la même chose, sauf que, là, ils ont remis la même chose, mais pour parler de quoi, déjà, nos entraîneurs, donc aussi, si vous avez beaucoup d'entraîneurs, vous pouvez mettre ça, ok, et là, c'est des témoignages, je pense, donc, on va travailler sur ça, 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 à venir, on se retrouve dans le prochain, dans le prochain, ciao, ciao.